Bonjour, la manifestation tenue hier par le collectif Nyonlang est en vedette dans les journaux parus ce samedi 1er février 2020. Sud Quotidien revient sur cette marche de l'UQAD à la Médina contre la hausse du coût de l'électricité et pour la libération de Guimari Usagna et titre Nyonlang maintient la pression. Sud Quotidien informe que c'est une foule immense composée d'étudiants, d'hommes politiques et de simples citoyens qui a tiré à boulet rouge sur le président Macky Sall et son gouvernement lors de cette manifestation à laquelle ont pris part Mamadou Diop de Croix, leader de AJPADS, Dr Babacar Diop, des forces démocratiques du Sénégal, entre autres hommes politiques. Dans les colonnes de ce Quotidien, Simon, du mouvement Yanamar, soutient que leur combat c'est d'éviter la souffrance des Sénégalais. Sud Quotidien informe aussi qu'il y a eu jet de pierre contre Nyonlang et par conséquent des blessés et des arrestations ont été enregistrées. Nyonlang grossit et corse son discours, note pour sa part critique qui parle de mobilisation exceptionnelle pour la libération de Guimari Usagna hier et pour 24 heures la contestation grandit. Ce journal note que Nyonlang a mobilisé une foule monstre à l'avenue Cheikh Ante Diop. Mamadou Diop de Croix, lui, estime que Macky a intérêt à laisser la démocratie respirer dans notre pays. Depuis Bruxelles, des associations appellent à la libération de Guimari Usagna, nous apprend également 24 heures. Et selon la tribune, Nyonlang poursuit son Nyonbang. Ce journal revient aussi sur la marche d'hier contre l'augmentation de l'électricité et le maintien de Guimari Usagna en prison. Selon ce journal, les Sénégalais se sont mobilisés lors de cette marche entachés par des jets de pierre qui ont fait quelques blessés. Et expliquant dans Vox Populi pourquoi Nyonlang mobilise autant, Ali Usagna soutient que le peuple souffre et les Sénégalais sont fatigués. Et Wagon Place nous apprend qu'après l'électricité, les prix des denrées alimentaires flambent. Ce journal parle par conséquent de hausses en série. Dans ce même quotidien, l'on évoque le clinic day du président Akur Masare Malika. Et Wagon Place informe à Sayune que Macky est personne en Nongrata à Mbebos. En effet, Mbebos Tafadoy crache sur le clinic day du président Macky Sall et un comité d'accueil attend des pieds fermes le président Sall. Une forte mobilisation pour la fermeture de la décharge de Mbebos est également prévue, selon Wagon Place, qui rapporte le cri de détresse de Malika et Kour Masare. Macky, le directeur général de la Sénélec et le ministre du Pétrole, occupe la une de Dakar Times qui évoque le contrat de 187 milliards accordé à l'équilé et qui est caché. Une affaire de gros sous à la Sénélec titre par conséquent ce journal qui estime que le contrat doit être publié par souci de transparence et de bonne gouvernance. Le président Macky Sall et le directeur général de la Sénélec, Pape Dimbabite, sont interpellés car il s'agit selon ce journal de gros sous au moment où les Sénégalais exigent la baisse du prix de l'électricité. Au même moment, l'AS s'intéresse au rapport public 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes et informe à Sayune que l'institution a mis à nu les cafards du régime. Le 6S a loué un groupe électrogène à 119 379 078 francs CFA, fait savoir ce journal qui informe aussi qu'au ministère des Mines, les Mi'kmaq du Daesh ont été inventés. Dans Critique, l'on évoque l'attribution des JO de Tokyo et Rio et l'on nous apprend que la minjac inculpée a été cuisinée par la juge Bénédicte de Pertuse. « J'aurais dû plus surveiller mon fils et d'autres », déclare l'ancien président de l'IDEOS AF. Et nous parlons justement sport avec stade qui s'intéresse principalement à la Liga, notamment au show derby de Madrid prévu à 15h. Atletico défie un Real en grande forme, titre le quotidien du sport et dans le quotidien des arènes sénégalais, Sounoulombe double laisse se prononce sur Bala Boignangdo et déclare, je cite, « Je réclamerai un gros cachet ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada